Bonjour à tous les amis, nous avons passé un excellent week-end à Chicago grâce au All-Star Game, au All-Star Week-end plus globalement. On était obligés de faire une vidéo aujourd'hui, un peu récap, après une belle nuit blanche et après un superbe match. Comment tu vas Erwan ? Ça va très bien, j'ai passé, comme tu l'as dit, un excellent week-end sportif qui a largement dépassé le cadre de l'NBA. Je voudrais qu'on commence avec du basket français. On en parle assez peu ici, parce qu'il y a du All-Star Game réussi, mais aussi la Leaders' Cup. Réussi, et je voulais féliciter la JDA Dijon, qui est un club historique de Jeep Elite maintenant, mais de pro anciennement, et qui a gagné la Leaders' Cup avec un excellent coach qui est Laurent Le Niam, avec des Français, des Américains impliqués. Vraiment, c'est un club qui travaille très bien et on voulait laisser à lui, ils ont tapé la asvel sous les yeux de Tony Parker hier soir. Après avoir tapé Monaco dans une demi-finale, incroyable. Donc voilà, bravo à Dijon, c'est aussi une belle image pour le basket français. Tony Parker et Lasvel font beaucoup de choses, mais voilà, ils tirent les gens vers le haut. Et Dijon, ça fait des années aussi qu'il travaille très bien avec une défense de fer, un vrai collectif et un coach qui gagne à être connu pour les gens qui suivent le basket français. Donc voilà, bravo à Laurent Le Niam, à la JDA Dijon, il y a tous les joueurs. Absolument, Leaders' Cup, s'il ne l'avait pas suivi, c'était sur RMC Sport, commenté par Stephen, évidemment Stephen Brun et David Cozette. C'était une très, très belle semaine, trois jours compacts avec beaucoup, beaucoup de matchs. Si vous avez eu la chance d'y être, c'était à Disney, tant mieux pour vous, sinon ça se passait à la télé. Erwann qui était hier sur un vent incroyable. C'est un chapiteau que font dans le village de Disney. Et c'est vrai qu'avec le vent, il y avait les structures, donc le jambotron milieu et les grosses enceintes qui faisaient des... T'étais un peu absorbé par ça plutôt que le match parfois. Bah ouais, les gens étaient un peu... Franchement, alors toi, tu m'as expliqué que c'était une structure qui était faite pour épouser un petit peu le vent. Tout à fait. Mais quand tu le vis en live, t'as l'impression de prendre le... Eh, c'est pas tombé, hein ? C'est pas tombé. C'est pas tombé. Alors on est là pour parler surtout, pas de Mickey, mais du All-Star Game. On va décomposer ça en deux vidéos. Aujourd'hui, on va faire surtout un récap sur le match, globalement sur les hommages à Kobe et ainsi de suite. Et puis demain, on vous proposera une autre vidéo sur les concours. Le concours du Skill Challenge, le concours de chute avec la victoire de Buddy Hill et surtout Aaron Gordon et Derrick Jones Jr. qui se sont affrontés dans une énorme finale du concours de Dunk. Donc il y aura plein, plein de choses à dire. Vous pourrez nous donner vos avis dans les commentaires parce qu'Aaron Gordon s'est fait voler. En gros, grosso merdo, c'est là-dessus qu'on ira. Il y aura plein, plein de choses à dire. On garde tout ça pour demain. Le Rising Star Challenge, honnêtement, on va pas trop en parler parce que déjà c'était il y a deux jours. À part les Dunk ratés de Zion, il s'est pas passé grand-chose. Donc je te le dis tout de suite, on n'en parle même pas. I'm good with that, bro. Très bien. Et allons tout de suite sur le match d'hier soir qui commençait à 2h du matin. Ce match a commencé avec des hommages tout à fait incroyables. Jennifer Hudson qui a chanté, c'était ouf. Common qui a fait l'introduction des joueurs et qui lui aussi, donc natif de Chicago, et qui a régalé absolument tout le monde par ses chansons, par ses écritures, j'allais dire, ses lyrics, et ainsi de suite. Et puis cette vidéo aussi incroyable. Alors pour le coup, pour Chicago, plutôt que pour Kobe, avec Barack Obama, avec Michael Jordan, avec Asia Thomas, avec Chase The Rapper, avec l'autre avec les yeux bleus de... D'urgence. Non, pas d'urgence ! C'était en tout cas une belle mise en marche pour ce match-là. Ouais, ouais, ils ont fait les choses très bien. On avait un peu peur, honnêtement, sur l'organisation. Est-ce qu'on va en faire un peu trop ? Est-ce qu'on va tomber même par rapport aux règles pour le match ? Et en fait, il n'y a quasiment pas eu de faute de goût dans ce week-end-là. Et surtout, le dimanche soir a été maîtrisé. Au-delà du match, encore un show à l'Américaine exceptionnel dans une ville qui respire le basket, qui a une histoire énorme à raconter. Et c'est ce qu'ils ont su excellemment bien faire, mettre en avant l'histoire de cette ville. Pas que les Bulls, mais la ville de Chicago. L'histoire qu'ils racontent, un mec comme Isaiah Thomas, est une icône de Chicago, parce qu'il vient de Chicago, Marc Aguirre aussi, l'ancien des Pistons. Il y a plein de joueurs issus de Chicago, Dwayne Wade notamment, qui n'ont pas forcément joué aux Bulls, ou en tout cas fait carrière aux Bulls. Certains y sont juste passés. Mais voilà, c'est une ville très dure. Tous les mecs qui ont grandi le disent tout le temps, c'est une ville très dure. Mais que ce soit musicalement, sportivement ou autre, avec des acteurs, ou politique, avec Obama, c'est une histoire qui a énormément de choses à raconter. Et c'est ce qu'ils ont su faire tout au long du week-end. Troisième ville des Etats-Unis, on n'oublie pas, énorme. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il y a la Bourse au Bœuf. Tu savais ça, sur tout le bétail et tout ça. C'est là-bas qu'il y a la plus grosse bourse au monde. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur Chicago. On va évidemment parler de ce match parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'abord, on va revenir sur le format. On n'était clairement pas emballés. Non. Donc, cette idée que chaque carton allait compter comme un match avec 100 000 dollars donnés à une association choisie d'abord par la team LeBron, l'autre par la team Giannis. La première mi-temps, on va la passer rapidement parce que finalement, on s'est retrouvés vite dans ce que sont les All-Star Games depuis 15-20 ans. C'est-à-dire des allées-houpes, pas de défense, beaucoup de transition. Certains se sont mis en valeur comme Kawhi Leonard qui a été incroyable d'adresse. Mais bon, c'était un All-Star Game. On était partis sur les bases dans le All-Star Game normal avec beaucoup, beaucoup de points. Oui, avec beaucoup, beaucoup de points. Il n'empêche que le fait de remettre finalement le score à zéro au début de chaque carton, ça remet un petit peu les compteurs à zéro pour le coup. Et du coup, ça reconcentre un peu les joueurs. On est tombés et beaucoup l'ont dit, notamment Reggie Miller qui commentait le match sur TNT. On était un petit peu dans des délires de pick-up game. Et finalement, moi qui n'étais pas spécialement emballé par ça, j'ai trouvé que c'était une excellente idée finalement au moment de regarder le match parce que les mecs finalement, c'est vrai que 48 minutes sur un match, tu t'attends la fin, puis des fois il y a des écarts. Tu fais bon, là on est trop là, on ne reviendra pas. Le fait de revenir à zéro, les mecs se sont tirés la bourre. Alors, d'abord, félicitations aux joueurs qui ont joué le jeu. On peut dire ce qu'on veut, ça fait des années qu'on dit que si les joueurs ne jouent pas le jeu et qu'on ne défend pas, on n'y arrivera pas. Le premier ingrédient qu'il y a eu dans le All-Star Game, c'est les joueurs archi-impliqués. Peut-être que le contexte de cette saison a fait qu'ils ont été plus impliqués que les dernières années. En tout cas, une implication exceptionnelle. Et le fait de se retrouver dans des délires de pick-up game, c'est-à-dire le premier en 12, le premier en 20. Et ils se sont tirés la bourre bien plus que d'habitude. Alors oui, la première mi-temps était un peu... La première mi-temps était cool parce que, mine de rien, la team Lebron gagne le premier quart-temps avec un écart. Mais tu vois Yanis sur le deuxième quart-temps qui dit, par contre, pas deux fois de suite. C'est comme l'été, tu arrives, tu fais sortir ce premier match. Ça tombe pas un match comme le fond, là ? Les gars, on s'y met, et c'est en ça que l'idée est très bonne, en fait. Alors, c'est vrai qu'on sort complètement des codes d'un match de basket officiel, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il fallait pour Pange d'Argen. Voilà, donc c'est pas un match officiel. Donc, il fallait sortir des cassez-les-codes. C'est toujours dangereux, mais en tout cas, ça a marché. J'ai aimé... Alors, pour clôturer un peu cette première mi-temps, pour qu'on voit quelques highlights derrière nous, j'ai aimé le tir au buzzer de Trae Young et la célébration de Siakam qui est par terre. Tu sais, tu sentais, mine de rien, qu'il y avait du lion dans cette équipe. Et d'ailleurs, c'est par le biais de Yanis. Yanis, on va en parler. On en a déjà parlé de très nombreuses fois dans les All-Star Games. L'attitude de Yanis est toujours archi-exemplaire. C'est-à-dire que, vous ne voulez pas défendre sur moi, je vais mettre dunk, 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 avec, certes, un sourire et une envie de montrer aux gens qu'il peut faire kiffer, mais il est là pour gagner le match. Tu vois ce que je veux dire ? Contrairement à d'autres. Je pense évidemment à James Harden, qui, comme chaque année, me rend fou. Stephen Curry, de temps à autre. Yanis, il vient, il dit, il y a un match à gagner, on va le gagner. Et donc, j'aime beaucoup son attitude de leader par rapport à ça. Les deux, on peut dire, la team Yanis, team Lebron, les deux ont montré l'exemple par le comportement. Ils se sont mis des pelées défensives, les deux à deux, des vrais buny-abuny défensivement. Ils ne sont pas mis que des paniers sur la gueule. Ils sont aussi annilés par des vraies défenses de finale NBA, de fin de match. Donc, non, il y a eu des vraies belles attitudes, et par les deux leaders, qui étaient Yanis et Lebron. Ils ont emmené ceux, en tout cas, qu'ont voulu y aller avec eux. Et c'est en ça que ça a été un vrai match. Moi, j'étais devant ma télé hier soir, très tard, et je me faisais pas chier, quoi. Je dis pas, tu vois, alors la première mi-temps, c'est un peu dur, bon, mais il y a des trucs, puis le fait que ça recommence à zéro, même toi, devant ta télé, ça te maintient éveillé. Et puis, après, il y a cette deuxième mi-temps, où là, t'es devant ta télé, pas une seconde, tu piques du nez, quoi. La deuxième mi-temps est incroyable. Là où t'as raison, c'est que le format nous a permis d'avoir deux fins de match, en fait. Parce que le troisième quartan est un match à part entière. C'est 12 minutes de bon basket. Alors, évidemment, c'est pas l'apothéose du quatrième quartan, défensivement et tout ça. Hop, le petit tir de Trayong, là, merveilleux du mi-terre, une vraie filoche, alors que Luca, lui, l'avait fait au Rising Star Challenge. Mais le troisième quartan, t'as une fin de match avec un Rudy Gobert, merveilleux pour sa première dans le match de les étoiles. Il finit à 21 et 11. Tu vois, de voir Rudy parmi les meilleurs, de le voir performer aussi, parce qu'il a performé, mec, j'étais trop content pour lui. J'étais vraiment heureux pour lui. Il y a beaucoup de gens, j'étais très heureux pour Rudy Gobert, et très heureux, surtout, de sa performance aussi. Il n'a pas fait juste acte de présence. J'étais un peu frustré de ne pas le voir dans le quatrième quartan. Je pense qu'il aurait mérité quelques minutes, au moins, pour participer à ce dernier quartan grandiose. Tant pis. Plein de gens disaient, non, mais attendez, Rudy. Il y en a qui étaient sceptiques à l'idée de le voir. Moi, quand je l'ai regardé sur le terrain, au milieu de toutes ses stars, je me suis dit qu'il était à sa place. Ben, clairement. Voilà. Vous vois, il y a eu des mecs all-stars dans l'histoire, on peut revenir en arrière. Ah bon, c'est pas pour Brad Miller. Jamel Magloire. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois Rudy Gobert au milieu de ces mecs-là, je me dis qu'il a sa place. Et pour nous, Français, c'est kiffant. Au-delà même de son niveau dans le jeu, tu vois, même s'il avait fait 6 points, il y en a d'autres qui ont fait des matchs photo, on va en parler, mais au-delà même de son niveau, 21-11, des dunks, une claquette incroyable à un moment donné, il a sa place, t'as raison. Et de voir un Français à ce niveau-là, qui a du temps de jeu, qui s'éclate et tout, putain, mec. Franchement, bravo Rudy, tu nous as fait kiffer, tu nous as fait kiffer, en tout cas hier soir, et ta place est parmi ces plus grands-là. Continuons alors dans le déroulé du match. Est-ce que comme ça, dans la deuxième mi-temps, il y a des gars qui te viennent à l'esprit, tu vois, des gars qui sont sortis un peu de, on va dire, des 10 joueurs qui ont fini ce match-là, donc on va donner les 5. Donc d'un côté, tu avais donc, c'est difficile de faire vu qu'il n'y a plus les conférences. Lebron, donc, dans son équipe, il y avait Kawhi, il y avait James Sardin, il y avait Anthony Davis, et il y avait Chris Paul, Chris Paul qui a été merveilleux, on va en parler. L'autre côté, Kailori, petite surprise, Kemba Walker, tu as Pascal Siakam, Joël Ambide, et forcément Yanis. Alors est-ce que comme ça, il y a un gars qui te sort, qui te vient à l'esprit ? Chris Paul. Moi, Chris Paul, j'ai trouvé une attitude incroyable, une envie de gagner. Contrairement à lui qu'on a un quatrième carton, est-ce que tu vois sur le début du quatrième carton ? Vas-y, on y va. Kemba a un coup de chaud, et il se dit, vas-y, je vais t'éteindre. J'ai trouvé ça ouf. De toute façon, pour moi, c'est mon MVP. Kawhi met 30, une adresse incroyable, il ne met que deux points dans le quatrième carton. Il n'y a pas beaucoup de points. Pour moi, Chris Paul est mon MVP. Je l'ai trouvé très fort dans l'attitude. Et puis c'est un mec qui s'est pris au jeu. Chris Paul, quand il faut gagner en général, Souviens-toi de l'époque de Kobe, qui disait, cite-moi les mecs qui ont le plus la dalle en NBA aujourd'hui, il citait toujours Chris Paul. Chris Paul était toujours dans les mecs cités pour les killers et ainsi de suite. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, il est dans une équipe, alors certes qu'il fait une super sain, mais qui n'est pas du tout favori, favori au titre pour un joueur de ce calibre-là. C'est quand même assez surprenant. J'ai l'impression que lui aussi, il a envie de montrer aux gens qu'à travers sa saison, mais sur le Stargame aussi, il était toujours là. Et c'est ce qui l'a fait, montrer que c'est encore un top meneur, un des tout meilleurs meneurs de jeu de la Ligue. Après, Kyle Loury, ce qui me régale, c'est qu'il est coaché par Nick Nurse. Il fait un cadeau. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il faisait les coachs avec leurs joueurs ? Il ne les faisait pas jouer dans la fin du... Ça dépend. Il y en a oui, il y en a non. Moi, je me souviens, quand même, à une époque, il ne les faisait pas jouer, les mecs, parce qu'il y avait la saison d'après, on ne leur tirait pas sur la gueule. Et là, tout le monde s'est pris au... Pour ses projets, il a dit à son gars, vas-y, régale-toi. Il nous a régalés. Alors, il nous a régalés par son intensité, par son passage en force. J'aurais aimé qu'il prenne un peu moins de tir parce qu'il prend des tirs, frérot. Tu n'es pas dans un grand soir d'adresse. Mais en tout cas, il a mis du jus. Il a aussi contribué à cette fin de match un peu incroyable. Le passage en force sur James Sardin, il est quand même d'une sévérité incroyable. Oui, mais moi, j'avais envie de voir ça. Parce qu'il est quand même en train de le... Comment on appelle ça ? Oui, il lui fait un rafut, quoi. Oui, oui. Il lui met un rafut. Bref, mais en tout cas, lui aussi, il a mis énormément de jus. Il a contribué à cette fin de match incroyable. De toute manière, et c'est ce qui va ressortir un maximum de ce quatrième quartan, et j'ai vu des commentaires des gens qui disaient « Mais moi, je n'ai pas envie de regarder le match. De toute manière, j'ai vu le score. J'ai vu le nombre de tirs à trois points tentés. » Enfin, tu sais qu'il y a des trucs comme ça de gens qui regardent de loin et qui ne se disent pas « Putain, peut-être que je vais le regarder pour voir. » Le quatrième quartan est un grand quatrième quartan de All Star Games. Je l'ai mis en tweet tout à l'heure, mais c'était vraiment dans l'idée de dire que je pense que je n'ai aucun souvenir d'un quatrième quartan comme ça aussi disputé de mon vivant. Je n'ai aucun souvenir d'un quatrième quartan où ça défendait autant. Alors évidemment, il y a celui de 2003 avec Jordan, avec une super fin de match et tout, mais c'était dans un match normal. C'était très lourd, le tir de Jordan sur Sean Marion, les trois lancers de Kobe, et ainsi de suite. Mais la défense que j'ai vue là, ça m'a fait plus rappeler à nos matchs dans la rue quand les niveaux sont équivalents de pick-up game. Les niveaux sont équivalents et que les défenses prennent le pas sur les attaques. Parce que c'est ce qui en est ressorti, c'est que même si tu as les meilleurs joueurs sur le terrain, vraiment les meilleurs joueurs possibles du monde, et ainsi de suite, quand en face, tu as aussi les meilleurs joueurs qui défendent, les défenses peuvent toujours prendre le pas sur les meilleurs attaquants. Et ça, j'ai adoré ça. Certains ont dit, alors c'est peut-être un peu exagéré, encore je ne suis pas complètement sûr que des fois on a senti une tension de match 7 de finale NBA, mais parce que les défenses, et on sait qu'en finale NBA, qu'est-ce qu'il fait en play-off ? C'est les défenses qui prennent le pas sur les attaques et qui font la différence. Alors oui, il faudra toujours mettre un mec qui mette un gros tir. Et en général, c'est Kaidi. Mais voilà, je ne sais plus où je veux dire. Par rapport sur la défense, mais aussi dans les années 80, il y a eu pas mal de l'All-Star Game aussi où ça a fini vraiment à la mailloche. Moi, perso, je m'en souviens pas. Voilà, donc c'est pour ça que je dis de ton vivant. Moi, je ne m'en souviens pas non plus. J'étais trop jeune, mais en en revoyant, tu verras que dans les années 80, je n'ai plus exactement les années qu'il y a des fins de match très tendus, tête contre tête et tout dans les années 80. Mais c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de voir ça. Et c'était... Moi, j'ai retrouvé, en fait, ils ont réussi à donner aux joueurs qu'ils ont bien voulu le prendre. Ils leur ont donné le style « Vas-y, mettez-vous des branlées sur 12 minutes. » Et quelque part, je te dis, ils ont relancé vraiment un intérêt nouveau toutes les 12 minutes et c'est bien pour l'intérêt du match. S'il y a un quartan moyen, les mecs peuvent se dire « Allez, on repart à zéro, les gars, on y est. » Et ça, c'était archi intéressant. Oui, mais tu as raison. Tu as raison, évidemment, sur le fait de relancer. Le dernier quartan, c'était le premier. Donc l'équipe qui avait marqué le plus de points accumulés sur les trois premiers quartans, qui était la team Giannis, devait marquer 24 points, ce qui devait les amener à 157 points. Donc, grosso merdo, la team Lebrun avait une trentaine de points marqués, un peu plus, et 24 pour la team Giannis. Tu as raison, mais on aurait pu aussi ne pas avoir de match. On aurait pu aussi, tu sais. Tu aurais pu rentrer dans un peu d'adresse et finalement, ça ne se resserre jamais. Mais Chris Paul, c'est mis à défendre. Mais parce que, je te dis, les joueurs ont joué le jeu. Bien sûr, bien sûr. Les ingrédients d'un bon match de basket, mais ça fait maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 7 ans qu'on fait des débriefs de l'Star Game ensemble et on se dit tout le temps, tant que les joueurs ne voudront pas jouer le jeu, tant que les joueurs ne voudront absolument pas défendre, même faire semblant, on aura une parodie de basket. Mais là, on a vu tout l'inverse. On a vu des mecs se donner et au basket, quand les deux équipes défendent avec les meilleurs joueurs du monde, tu ne peux avoir qu'un beau spectacle. C'est clair. Tu ne peux avoir qu'un beau spectacle. Il y a une espèce incroyable qui est sortie dans ce quatrième quartan. C'était juste avant un dunk d'Anthony Davis. Sur les trois premiers quartans, il y a 49 dunks. Incroyable, des dunks de Yanis à Touva, un moulin raté d'ailleurs, de Yanis raté. Jusqu'à ce moment-là, ça faisait peut-être 10 minutes que les gens jouaient, il n'y avait eu qu'un seul dunk dans ce quatrième quartan. D'ailleurs, Anthony Davis sur une passe de Lebron, mais un petit dunk. C'est dire combien, quand une défense est présente, il n'y a plus tous les allé-houps, il n'y a plus tous les dunks faciles. Après, Lebron met aussi un petit dunk à toute fin pour se rapprocher des 157. Mais disons, on se rend compte combien la défense dans le basket. C'est l'avant-dernier panier, absolument. Moi, j'ai adoré cette idée qu'au-delà même qu'ils ont joué au jeu, ils ont joué le jeu, ils se sont pris au jeu. Parce qu'à la fin, ils ont célébré quand il y a cet entre-deux sur Joël Ambide, avec Kouaï qui touche la main et Anthony Davis. Mon gars, tu as senti, tu vois, ils arrivaient tous sur les arbitres en mode mauvaise foi, un peu comme font les joueurs de foot. Et c'est rare, en fait, on ne le voit jamais dans les matchs de Stargame. Non, mais ils étaient, ils avaient envie de panier. Ils avaient envie de gagner et ça a donné ça. Après, il y a autre chose que j'ai adoré, c'est la réalisation américaine. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des enfants qu'ils ont mis en avant. Donc, il y avait des enfants pour la team Lebron, des enfants pour la team Yanis. C'était les deux assos. Voilà, c'était les deux associations et c'était très bien. Et on voyait les enfants qui étaient à fond dans les tribunes. Donc, ça a rajouté aussi à ce côté drama mignon de fin de match avec des enfants qui étaient pour leur équipe avec le maillot bleu ou les maillots rouges. On a perdu ça. C'est vrai que tu as raison ce truc de à chaque fin de quart temps, donc du coup, il y avait un vainqueur et un déçu, il y avait un gros focus sur l'équipe gagnante et donc des enfants qui célébraient et c'était de très très belles matchs. Ils se sont pris au jeu de la fin du match. Il faut rentrer et tout là. Tu vois, il y a des tensions et puis à la fin, les enfants de l'équipe Lebron qui célèbrent, les enfants de l'équipe Yanis qui sont tristes comme leur équipe a perdu. Enfin voilà, ils ont vraiment encore une fois bien fait les choses mais une fois de plus. Les règles ont été bien pensées mais le crédit revient avant tout aux joueurs qui ont joué le jeu. Ces mecs-là, c'est les meilleurs joueurs du monde et ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font depuis des années. On l'a dit et redit. Voilà, ils se sont... Et puis en plus surtout que quand ils se tirent la bourre, oh putain, il a envie de jouer, je vais jouer. Eh bien voilà. Il défend sur moi, c'est ça qu'on a envie de voir. Quand Yanis va contrer Lebron, tout le monde crie, Lebron derrière, il lui remet une pression défensive fléchie de fou, cul par terre. À un moment, Yanis fait un gros compte sur un petit step-back au post-step de Lebron. Je fais putain, attends, on a l'air là ? Et derrière Lebron, il va redéfendre sur lui en gagnant le ballon. Il est incontent. C'est ça qu'on veut voir. Et ça ne leur coûte pas plus que ça. Et eux s'éclatent au plus sur le terrain. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessure sinon on n'aurait plus jamais vu ça. Mais dans ce moment-là, il n'y a jamais de blessure. C'est ce qui est top. Alors il y avait un petit débat, vous allez pouvoir y répondre, vous en commentaire. Alors, le match est terminé sur un 1 sur 2 d'Anthony Davis. D'ailleurs sur le premier quand il rate, alors qu'il y va hyper facile, tu connais, tranquille, en plus Lebron en fait des tonnes, il sauveur et tout ça. Il rate son premier, il marque son deuxième, la team Lebron gagne sur un lancé franc, sachant que de l'autre côté aussi, la team Yanis aurait pu gagner sur un panier. Evan Fournier le met en tweet. Est-ce que pour que ce soit pas parfait, on ne doit pas clôturer ce match-là avec un panier marqué, un vrai panier, je veux dire, et pas un lancé franc ? Evan Fournier qui est aujourd'hui un joueur NBA plus qu'établi est avant tout un gamer, un mec qui jouait les étés à Charenton et on a tous fait ça, on a tous, alors moi c'était pas à Charenton, mais on a tous joué les étés à faire des pick-up games et tout. Et il n'y avait jamais de lancé franc. On ne fout jamais sur un lancé franc. Il n'y a jamais de lancé franc tout court. Et c'est vrai que la faute de Lory elle est évidente, mais même l'équipe de Lebron, je pense que mettez-moi la balle côté, mettez-moi la balle côté, il faut absolument qu'on finisse avec un panier et tous les gens qui ont joué les étés dans des pick-up games un peu enflammés, personne ne veut que ça se finisse sur un lancé franc. On ne donne pas de lay-up, il faut mettre un tir. Il faut que ça soit un tir. Nous, quand on a un loup de factory et que moi, j'ai balle de match, chaque fois que je vais au lay-up, il m'arrache le bras. Quand il dit arracher le bras, évidemment, il pèse ses mots parce que je lui arrache vraiment les bras. La règle, c'est de jamais finir sur un tir facile. Parfois, il y a des erreurs en défense et j'ai envie de tout brûler quand ça arrive. Mais c'est vrai que le but, c'est que s'il y a un dernier panier, je veux que tu mettes un step back dans la gueule, je veux que tu me mettes un tir de très haut niveau. Sinon, c'est dommage de finir comme ça. Alors, effectivement, si tu vas parmi ces règles-là, il y aura des fautes grossières, voire dangereuses. Mais le but, c'est de le faire en bonne intelligence. Voilà, exactement. Et parfois, dans ce match-là, il y a eu des grosses fautes qui n'ont pas été sifflées. Alors, il y a cette action, évidemment, de James Harden qui met son trois points derrière sur Kylo Rie. Mais je vois une autre action. Je crois que c'est James Harden ou je ne sais plus qui. Il tire à trois points alors qu'il y avait trois points pour gagner. Et quelqu'un vient dans ses jambes. C'est limite dangereux. Il n'y a pas de sifflet. Vas-y, on continue. On joue. Mais parce que c'est comme ça qu'on voit tous le basket. En tout cas, le basket, pas forcément de très haut niveau et officiel, mais le basket de la rue, je mets des grands guillemets, mais le street ball, c'est exactement, c'était le meilleur ambassadeur ce match-là pour ce type de basket-là. Et si vous jouez au basket, vous savez exactement de quoi on parle. Mais je suis de ton avis, j'aurais adoré avoir un dernier panier. D'ailleurs, ça aurait fait un espèce de buzzer beater. Alors, imagine la célébration des mecs. Les gars du banc, c'est fou. C'est que les pick-up games, tu finis toujours sur un panier marqué et donc ça fait l'équivalent d'un buzzer beater. Un tir pour la gagne, un game winner. Donc voilà, c'est juste le petit. Mais peut-être du logo, ils ont trois pendants marqués. Ils se lèvent, ils se lèvent. S'il le met, c'est fantastique. S'il le met, c'est fantastique. Incroyable. Ça aurait été merveilleux, ça aurait été tout à fait exceptionnel. Bon, en tout cas, on a vécu un très très grand moment. Le MVP de ce petit match, c'est que Y Leonard. D'ailleurs, le Kobe Bryant MVP Award. Ouais, c'est mieux avec ça. Avant, c'était Kia MVP Award. Ils ont bien fait de changer. Est-ce que c'est pas un juste... Enfin, je veux dire, retour des choses, que ce soit au nom de Kobe, ce type de MVP du All-Star Game ? Oui, c'est bien. C'est bien pour l'honneur. Moi, j'aurais préféré que le nom de Kobe soit associé à un autre trophée. Lequel ? Il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a pas où ? Parce que Kobe, c'est avant tout un mec qui aimait gagner des matchs importants. Voilà, le All-Star Award. C'est une fête du basket. Donc bon, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un bel hommage. Quoi qu'il en soit, on ne va pas jouer les rabats-joins non plus. Ah non ? Moi, je pense que c'est le meilleur hommage possible. D'abord, je vais prendre une petite déclaration de Kawhi. Ce prix comptait énormément pour moi. Les mots manquent pour exprimer ce que je ressens à remporter son premier Kobe Bryant MVP Award. Je voudrais remercier Kobe pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour toutes ces longues discussions et tous ces entraînements. Merci, il est pour toi. Moi, pour moi, c'est vraiment le meilleur tribute pour Kobe parce que c'est lui qui a le record. Donc quatre fois. Alors, il n'est pas tout seul, mais quatre fois. Et MVP des finales, il n'a eu que deux fois. MVP de la saison, il n'a eu qu'une fois. Donc, je n'ai pas envie qu'il est sport, match, chip, machin, parce que ce n'était pas lui. En fait, c'était exactement ça. Et puis... Rookie de l'année, il ne l'a jamais eu. Rookie de l'année pour Kobe, absolument. Mais tu vois, finalement, c'est ce trophée-là. Ou alors, il fallait inventer un trophée et on n'a pas vu ça. Non, non, non. Le meilleur défenseur, il n'a pas eu. Non, mais c'est mieux de lui donner ça que d'en inventer un effet. Exactement. Donc, c'était le meilleur truc. Alors, un petit mot sur Kawhi qui a été incroyable d'adresse. Incroyable d'adresse, mais un peu transparent. Il y avait moins de ballons. Il a eu un tiers moment en sortie de temps mort, là. Quand le match se joue, il a un peu moins de... C'est le bon de 4e ballon. Ouais, Chris Paul est très bon dans le 4e carton. Il n'a pas de ballon non plus. C'est lui qui l'est fait revenir au début du 4e. Oui, d'accord. Moi, je te parle des 5 dernières minutes où ils sont entre 145 et 150, là, il n'y a plus de panier. Alors, moi, j'adore Kawhi Leonard, je suis très content qu'il est. J'aurais mis Chris Paul pour l'ensemble de son oeuvre, pour les défenses aussi qu'il a faites, l'attitude, la grinta qu'il a eue. Voilà, j'ai remis Chris Paul. J'ai remis Chris Paul aussi, clairement. Par contre, il y a un truc sur Kawhi qui me choquera toujours. T'as l'heure, je disais, Yanni, j'adore son côté leadership et tout. Lebrun aussi a ça en lui. Mais tu sais, avec le smile, le kiffer et tout, Kawhi, il est venu. Il a joué son match. Il est venu, il est venu. Comme si c'était un match de saison régulière. Le masque, tes jeux, tac, il fait son truc, grosse défense, des interceptions dont il a le secret dans les mains des grands sur les rebonds et ainsi de suite. Tu sais, le masque, il a souri un peu hier avant l'entraînement en dansant. On l'a vu sur les réseaux partout. Enfin, avant-hier. Et hier, quand il a reçu son petit trophée, c'est le seul moment où il sourit. Sinon, lui, quand il joue au basket, c'est toujours pareil. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Voilà, terminé. Du cas où il est dans le texte, bon, il est comme ça. Puis ça fait aussi partie du personnage. Bon, si tout le monde était comme ça, ça serait un peu chiant. Si il n'y en a qu'un seul, voilà, s'il n'y en a qu'un seul, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool. C'est quand même un bon cyborg, notre ami. Il faut tout à un cyborg, exactement. On parlait de Lebron cyborg, en fait, c'est lui le vrai cyborg vu qu'il n'a aucune émotion, l'ami que, ouais. Bon, en tout cas, on a vu vraiment un grand week-end, un grand match. Une belle fête du basket. Dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que d'avoir vos avis, est-ce que vous, vous l'avez regardé en direct et vous avez kiffé en différé ou pas ? En tout cas, regardez Lebron à cette petite déclaration pour clôturer cette petite vidéo. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'était un nouveau format, une nouvelle année, mais au quatrième quartan et en fin de match, on s'est tous dit la même chose. C'était vraiment super cool de voir atteindre un score cible. C'était une super façon de finir ce week-end. Il paraît que c'est Chris Paul qui avait soufflé l'idée à la NBA et qui l'a suivi. Il aurait dû être MVP encore une fois pour ça. Quelques commentaires, en tout cas, puisqu'on nous a demandé ce matin ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésite pas à me le mettre en plein pause, s'il te plaît, mon polo, parce qu'il y a des reflets dans le retour. Merci. Il y a Adam qui nous dit Mamba Mentality était présent ce week-end. Du beau jeu, du drama. Un peu de polémique, des moments clutch et de la défense sur l'homme. Robin nous dit un vrai concours de dunk, un super concours à trois points et un All-Star Game génial. J'ai senti que dans le quatrième quartan, il voulait gagner pour Kobe. C'était un super week-end. Jérémy, lui, nous dit enfin un vrai quartan dit dans l'All-Star Game. Je finissais par désespérer. Nous aussi, en vrai. Le concours de dunk, malgré la polémique, était réussi. Le seul bémol que je mets, c'est le Rising Star qui était un match sans enjeu. On n'en a même pas parlé parce que ça ne servait à rien. Et enfin, P. Grelier nous dit on a eu le droit à un vrai All-Star Week-end. Ça faisait longtemps que tout le long du week-end était au top avec un petit bémol pour le Rising, encore une fois. Mais on ne leur en veut même pas. Voilà ce qui ressort. C'est que c'était un très bon All-Star Week-end. Une petite note, Erwan, pour finir ? Sur la globalité de ce qu'on a vécu ce week-end. Je mets 8 sur 10. Sachant qu'on ne voulait pas le regarder au début. Je mets 8 sur 10. 8 sur 10. Moi aussi, moi je mets 9 sur 10. Je mets 9 parce que je me suis vraiment régalé et que je me souviens de Grand All-Star Game. Celui-ci rentre directement dans ma case boire. C'était le meilleur. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Très bien. En tout cas, je pense qu'on est tous plutôt d'accord. S'il y a des rabats-jois qui n'ont pas aimé, vous avez le droit. Vous pouvez le dire aussi dans les commentaires. En tout cas, nous, on aime le basket pour ce petit récap. On se retrouve demain, les amis, puisqu'on va se faire un autre récap, surtout autour du Dunk Contest. Il y a eu quelques infos aussi qui sont sortis. On en reparlera, je pense, ce week-end. Je voulais vous les dire vite fait. Ça concerne les Bulls et les Cavs, puisque les Bulls devraient se séparer de leur GM Gary Forman. Il est temps. Enfin. Et les Cavs réfléchissent à licencier John Bayland puisqu'il avait signé un contrat de 5 ans en sortant de la fac et quand il a été débauché de la SBA. Il pourrait step down du coaching staff. Ce sera en tout cas des news intéressantes qu'on pourra traiter jeudi pour ces équipes qui galèrent depuis quelques saisons. Tu m'étonnes. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. A demain. A demain matin. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada